Aimez-vous votre femme ? Oui, prouvez-le. Quelle est la mesure ? Donnez-moi le chiffre qui permettra de savoir, car quand vous l'avez rencontré, vous ne l'aimiez pas, et maintenant vous l'aimez, n'est-ce pas ? Dites-moi le jour où l'amour est arrivé. C'est une question impossible, mais ce n'est pas qu'il n'existe pas, c'est juste qu'il est beaucoup plus facile de le prouver avec le temps, n'est-ce pas ? Le leadership est la même chose, c'est une question de transition. Donc, si vous allez à la salle de sport, c'est comme faire de l'exercice. Si vous allez à la salle de sport et que vous vous entraînez, puis vous revenez et vous regardez dans le miroir, vous ne verrez rien. Et si vous allez à la salle de sport le lendemain, vous revenez, et vous regardez dans le miroir, vous ne verrez toujours rien. Clairement, il n'y a pas de résultat mesurable, donc ça ne doit pas être efficace. Alors nous abandonnons, n'est-ce pas ? Ou si vous croyez fondamentalement que c'est la bonne action à entreprendre et que vous vous y tenez, comme dans une relation, j'ai acheté des fleurs pour elle et je lui ai souhaité joyeux anniversaire. Mais elle est indifférente, clairement, je vais abandonner. Ce n'est pas ce qui se passe. Si vous croyez qu'il y a quelque chose là-dedans, vous vous engagez à agir, à faire un acte de service, vous vous engagez dans le régime d'exercice. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez manger un gâteau au chocolat un jour, vous pouvez sauter un jour ou deux, cela est permis. Mais si vous vous y tenez constamment, je ne suis pas exactement sûr du jour, mais je sais que vous commencerez à vous remettre en forme. Et c'est la même chose dans une relation. Ce n'est pas à propos des événements, ce n'est pas à propos de l'intensité, c'est à propos de la constance, n'est-ce pas ? Vous allez chez le dentiste deux fois par an, sinon vos dents tomberont. Vous devez vous brosser les dents tous les jours pendant deux minutes. Que fait le brossage de dents deux fois par jour pendant deux minutes si vous ne le faites pas tous les jours ? Cela ne sert à rien, n'est-ce pas ? C'est la constance. Aller à la salle de sport pendant neuf heures ne vous mettra pas en forme. Faire de l'exercice tous les jours pendant vingt minutes vous mettra en forme. Le problème est que nous traitons le leadership avec intensité. Nous organisons une réunion de deux jours, nous invitons plusieurs intervenants, nous remettons à tout le monde un certificat « vous êtes un leader ». Ça vous dit quelque chose ? Ces choses sont comme aller chez le dentiste. Elles sont très importantes. Elles sont bonnes pour nous rappeler ou pour nous remettre sur la bonne voie, pour apprendre de nouvelles leçons. Mais c'est la pratique quotidienne de toutes ces petites choses monotones et ennuyeuses comme se brosser les dents qui comptent le plus. Elles ne tombent pas amoureuses de vous parce que vous vous souvenez de son anniversaire ou que vous lui achetez des fleurs à la Saint-Valentin. Elles tombent amoureuses de vous parce que lorsque vous vous réveillez le matin, vous lui dites bonjour avant de regarder votre téléphone. Elles tombent amoureuses de vous parce que lorsque vous allez au réfrigérateur pour vous prendre à boire, vous lui en prenez un sans même lui demander. Elles tombent amoureuses de vous parce que lorsque vous avez une journée incroyable au travail et qu'elles rentrent chez elles en ayant eu une journée horrible au travail, vous ne dites pas « ouais, 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 mais laisse-moi te parler de ma journée ». Vous vous asseyez et vous écoutez sa journée affreuse sans dire un mot sur votre journée incroyable. C'est pour cela qu'elle est tombée amoureuse de vous. Je ne peux pas vous dire exactement quel jour c'était. « Ce n'était pas quelque chose de spectaculaire que vous avez fait, c'était l'accumulation de toutes ces petites choses. » Un jour, elle s'est réveillée et c'était comme si elle avait appuyé sur un bouton et elle a dit « Je l'aime ». Le leadership est exactement pareil. Il n'y a pas d'événement précis, il n'y a pas de choses spécifiques que je peux vous dire que vous devez faire pour que les gens vous fassent confiance. Ça ne fonctionne tout simplement pas de cette manière. C'est l'accumulation de beaucoup, beaucoup de petites choses qui, prises individuellement, sont inoffensives et inutiles, littéralement inutiles. Les gens regarderont de petites choses qui sont de bonnes pratiques de leadership et diront que cela ne fonctionnera pas et ils ont tout à fait raison. Mais si vous le faites constamment et en combinaison avec beaucoup d'autres petites choses, comme dire bonjour à quelqu'un en le regardant dans les yeux, mon ami Georges qui est un général trois étoiles dans le corps des marines dit que son test pour le leadership est que si vous demandez à quelqu'un comment se passe sa journée, vous vous souciez vraiment de la réponse. Le nombre de fois où nous nous précipitons pour aller à une réunion, nous disons « Comment ça va ? Pas bien, je dois te parler plus tard, je suis en retard pour une réunion ». Si vous posez la question, restez là et écoutez la réponse. Ce sont ces petites choses inoffensives que vous faites encore et encore et encore qui font dire aux gens « J'aime mon travail ». Mais « J'aime mon travail » signifie que oui, le défi est formidable. On me paye bien, j'aime les gens. J'adore mon travail, signifie que je ne veux pas travailler ailleurs. Je me fiche de ce que quelqu'un d'autre serait prêt à me payer. Je suis dévoué aux personnes ici et je me soucie d'elles désespérément. Comme si elles faisaient partie de ma famille. Dans le monde des affaires, nous avons des collègues et des collaborateurs. Dans l'armée, ils ont des frères et des sœurs. C'est ainsi qu'ils pensent les uns aux autres. Si vous avez vraiment une culture d'entreprise solide, les gens se considéreront comme des frères et des sœurs, comme une famille. Bien sûr, les frères et sœurs se disputent, mais l'amour ne disparaît pas. Nous nous querellons, mais si quelqu'un menace l'un de nous, il devra faire face à tous. Nous nous battons entre nous, mais personne ne se fera du mal. Et si quelque chose venant de l'extérieur se manifeste, vous verrez un front uni. Des frères et sœurs. Comment créez-vous des frères et sœurs à partir d'étrangers ? Des croyances communes, des valeurs communes. Vous avez comme les parents, des dirigeants qui se soucient de la réussite de leurs enfants, qui se soucient de les élever, de leur enseigner des compétences, de les discipliner lorsque nécessaire, de les aider à développer leur confiance en eux pour qu'ils puissent réaliser des choses que vous n'auriez jamais pu imaginer pour vous-même. C'est cela le leadership, un amour absolu et une dévotion envers les personnes qui se sont engagées dans cette entreprise. C'est quelque chose d'humain. Tout comme vous savez comment vous vous sentez après une bonne séance d'entraînement, vous savez aussi comment vous vous sentez après un repas trop gras. Vous savez. Vous savez que l'un est bon pour vous et que l'autre ne l'est pas, malgré ce que cela peut sembler. Et c'est là que réside le problème des gains à court terme. Il procure une sensation très agréable à court terme. Nous sommes des animaux sociaux hautement adaptés. Nous sommes des animaux sociaux hautement entraînés. Nous pouvons ressentir l'embarras social et nous pouvons sentir quand les choses vont bien. Nous pouvons le ressentir. Vous dites que vous avez cette sensation de rire autour du bureau. Nous ne marchons pas avec des œillères. Nous sommes faits pour ça. C'est pourquoi nous pouvons évaluer si quelqu'un est digne de confiance ou non. C'est pourquoi nous gardons nos distances. Oui, ses résultats sont excellents, mais je ne lui fais pas confiance. Je ne lui fais pas confiance pour gérer mes enfants, mon argent, n'importe quoi. Nous sommes des animaux hautement adaptés et nous sommes donc doués pour ressentir cela. Mais je dirais qu'il y a une réserve concernant votre mesure du rire, qui est une bonne mesure. C'est que l'échelle brise les choses chez les êtres humains. Comme je l'ai dit auparavant, nous ne sommes pas faits pour des populations de plus de 150 personnes. C'est ce qu'on appelle le nombre Dunbar. Le nombre de Robin Dunbar, professeur à l'université de Cambridge, qui a théorisé que nous ne pouvons pas entretenir plus de 100 à 150 relations étroites. Il a défini une relation étroite comme étant, si vous êtes dans un bar avec un groupe d'amis et qu'une personne arrive, lui demanderez-vous de vous rejoindre ou non ? C'est environ 150 personnes que nous inviterions à se joindre à nous. Si vous réfléchissez à cela, cela a en réalité beaucoup de sens. Il y a deux facteurs limitants. Le premier est le temps. Si vous ne donnez que deux minutes à chaque personne que vous connaissez, vous ne pouvez pas vous faire beaucoup d'amis proches. Et l'autre facteur est la mémoire. Vous ne pouvez tout simplement pas vous souvenir de tout le monde. C'est pourquoi le leadership devient très intéressant. Si vous avez une entreprise avec beaucoup de personnes, 5, 6, 7, 800 personnes, 1000, 2000, 5000 personnes, vous ne pouvez évidemment pas toutes les connaître. Et clairement, en tant que PDG, je me soucie de chacune de mes personnes. Mais vous ne connaissez pas certaines des personnes pour lesquelles vous travaillez réellement. Mais nous travaillons pour vos salauds. Vous ne vous en souciez pas, n'est-ce pas ? C'est absurde, mais ce que vous pouvez dire, c'est que je me soucie désespérément des personnes dont je connais les noms et dont je reconnais les visages. Et je me soucie désespérément de mon leadership. Et je leur inculque chaque jour l'idée que je leur fournirai les outils et que je m'occuperai d'eux dans le seul but qu'ils prennent soin des personnes dont ils ont la charge. Et je veux que ces personnes prennent soin des autres personnes et qu'elles leur inculquent l'idée de prendre soin des personnes dont elles ont la charge. Et lorsque vous arrivez aux masses, là où se trouvent les mille véritables personnes, à cause des supérieurs, c'est comme si vous en aviez vingt. Où se trouvent les mille véritables personnes ? Elles ont le sentiment qu'une centaine et cinquante d'entre elles peuvent compter sur l'un de leurs dirigeants directs, sur l'un de leurs managers directs, et dire que cette personne se soucie d'elle. C'est mon patron, c'est mon leader. Ce que je peux affirmer avec certitude, c'est que tous les leaders efficaces doivent avoir du courage. Parce que c'est difficile. Il est difficile de résister à la pression extérieure. Il est difficile de résister à une partie prenante externe qui vous pousse à faire quelque chose pour leur gain à court terme, à faire ce qu'il faut pour vos collaborateurs. C'est difficile. C'est ingrat parfois. Vous êtes renvoyé. Parfois vous avez des ennuis. Parfois vous perdez votre emploi. Et la personne suivante obtient tout le mérite. Tout cela est vrai. Et avoir le courage de faire ce qu'il faut face à une pression écrasante, seuls les meilleurs leaders ont ce courage. Et voici la folie. Le courage n'est pas une profonde force intérieure. On ne puise pas en soi pour trouver le courage. Ça n'existe tout simplement pas. Le courage est externe. Notre courage vient du soutien que nous ressentons de la part des autres. En d'autres termes, lorsque vous avez l'impression que quelqu'un vous soutient, que le jour où vous admettez que vous ne pouvez pas le faire, quelqu'un sera là pour vous dire, « Je te soutiens, tu peux le faire ». C'est cela qui vous donne le courage de faire la chose difficile. Ce n'est pas quelque chose que vous trouvez seul, en vous retirant dans un ashram pendant quatre semaines et en revenant en trouvant la voiture. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce sont les relations que nous entretenons. Ce sont les personnes qui nous aiment, qui se soucient de nous, qui croient en nous, qui nous donnent le courage de faire la bonne chose. Et lorsque vous agissez avec courage, cela inspirera à son tour ceux de votre organisation à agir également avec courage. En d'autres termes, c'est toujours quelque chose d'externe. C'est cela l'inspiration. Je suis inspiré de suivre votre exemple, mais ce sont les relations que nous entretenons tout au long de notre vie, qui non seulement feront de nous des leaders dont nous avons besoin et espérons être, mais qui nous sauveront souvent la vie. Elles nous protégeront de la dépression, de l'abandon, de toutes sortes de sentiments négatifs quant à nos propres capacités et à notre propre avenir. Quelqu'un dit simplement « Je t'aime ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada